Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un petit dossier concernant une question que nous voyons beaucoup passer et même une affirmation selon certains concernant The Last of Us Partie 3. Alors pas de panique, le jeu n'a pas été encore annoncé, bien que Neil Druckmann, le vice-président du studio, a déjà abordé la possibilité d'une sortie de The Last of Us Partie 3 quelques jours avant la sortie de la partie 2. Si vous êtes intéressé autour de cette histoire et le potentiel scénario de The Last of Us Partie 3, n'hésitez pas à consulter ou à revoir notre vidéo à ce sujet qui est disponible déjà depuis quelques jours sur notre chaîne. La chose que nous voulons voir autour de The Last of Us Partie 3 et en fait plus globalement autour du prochain jeu de Naughty Dog, c'est le temps d'attente que l'on va devoir patienter pour avoir cette nouvelle oeuvre. Beaucoup de joueurs sont d'ores et déjà fixés sur cette année puisque oui, nous avons attendu 7 ans entre la première partie et la deuxième partie de The Last of Us. On tient tout de suite à vous rassurer, jamais depuis 36 ans et la création du studio, nous sommes restés 7 ans sans avoir de jeu Naughty Dog. Depuis 1984 et la création du studio, ce sont pas moins de 20 jeux et 9 licences différentes que Naughty Dog a créé et qui se sont succédées, soit une moyenne de moins d'un jeu par an. Et on est loin des studios qui sortent chaque année la même licence en boucle. Pourtant, depuis la fin des années 90, Naughty Dog respecte une cadence plutôt honnête. De 1984 à 1996, donc pendant 12 ans, c'est un peu les débuts de Naughty Dog. Le studio sera composé de moins d'une dizaine d'employés, ils seront seulement deux pendant les 5-6 premières années et les jeux se succéderont tous les ans, voire tous les 2-3 ans. Ce seront des petits jeux. A partir de 1996 et du partenariat avec Universal Interactive, Naughty Dog va commencer le développement de gros jeux. Et c'est la licence Crash Bandicoot qui va naître avec les 4 opus de Crash Bandicoot entre 1996 et 1999. Chaque année, Naughty Dog sortait un nouveau Crash Bandicoot. Au début des années 2000, après le rachat de Naughty Dog par Sony Interactive Entertainment, c'est la licence Jack & Dexter qui va naître. Elle arrivera en 2001, puis en 2003, 2004 et en 2005 avec JackX. Et là encore, nous sommes dans une moyenne d'un jeu par an, même si nous avons attendu deux ans entre le premier et le second Jack & Dexter. A partir de 2007 et l'arrivée de la next-gen et de la PS3, les temps de développement vont un peu se rallonger avec la licence Uncharted qui arrivera en 2007, 2009 et 2011. On passe ainsi sur une cadence d'un jeu tous les deux ans et il en sera de même pour le premier opus de The Last of Us qui arrivera en 2013, soit deux ans après Uncharted 3. Avec l'arrivée de la PS4 et de la nouvelle génération, cela va encore se rallonger, mais à cause d'un gros problème en interne. En effet, depuis l'arrivée de la PS3, Sony demande à Naughty Dog de ne plus développer un jeu, mais deux jeux en même temps. Ce qui fait que les équipes vont être divisées, que les temps de développement vont être rallongés et que surtout la masse de travail va être plus conséquente en interne du studio. Et malheureusement, avec Uncharted 4, il va y avoir un gros souci. Le jeu sera annoncé en novembre 2013 et devait arriver à la base pour 2015 et respecter ainsi les deux ans d'attente. Malheureusement, le jeu sera totalement rebooté et finira par arriver en 2016. Alors pour ceux qui ne le savent pas, rebooter veut dire que le développement du jeu va être totalement effacé et repartir à zéro. Ainsi, Uncharted 4 est une prouesse incroyable, même un miracle, puisque oui, le Uncharted 4 que nous connaissons actuellement sur PS4 a été développé en seulement deux ans. Chose totalement incroyable. Il en est de même pour son DLC The Lost Legacy qui va prendre énormément d'ampleur au point de devenir un jeu à lui-même et qui arrivera seulement un an après en août 2017. Là encore, développer ce genre de DLC en si peu de temps est vraiment incroyable. Vient ensuite le cas The Last of Us Part 2. Annoncé lors de la PlayStation Experience 2016, le jeu était prévu à la base pour l'été 2019. Et selon ce qu'on a pu nous dire, pour juillet 2019. Ce qui était une date encore correcte, deux ans et demi après son annonce et deux ans après la sortie du dernier jeu Naughty Dog en date. Hélas, tout ne se passera pas comme prévu. Nous n'allons pas revenir en détail sur tout le parcours chaotique de The Last of Us Part 2. Pour cela, nous allons simplement vous rediriger vers notre documentaire The Last of Us Part 2, le récit d'un jeu maudit, un documentaire d'une demi-heure qui retrace tous les gros soucis de développement autour du jeu entre 2016 et 2020. Depuis Uncharted 2 donc, en 2009, cela fait 11 ans, le prochain jeu Naughty Dog est toujours annoncé moins d'un an après la sortie du dernier jeu en date. Ainsi, depuis 2011 et Uncharted 3, chaque nouveau projet de Naughty Dog sera annoncé la même année que la sortie du dernier jeu des Dogs. Et pour illustrer nos propos, on vous le montre avec Uncharted 3 en 2011. Ce dernier arrive en novembre 2011 et le prochain jeu Naughty Dog sera annoncé un mois plus tard, en décembre 2011. Ce jeu, c'est The Last of Us. Deux ans plus tard, lors de la sortie de The Last of Us en juin 2013, on aura l'annonce du prochain jeu Naughty Dog quelques mois plus tard, en novembre 2013, avec l'annonce du prochain Uncharted, le fameux Uncharted PS4. Deux ans plus tard, sortie d'Uncharted 4 en mai 2016, et nous aurons l'annonce du prochain jeu, à savoir The Last of Us Part II, quelques mois plus tard, en décembre 2016, avec l'annonce également du DLC Uncharted The Lost Legacy. Donc, sortie en juin 2020 de The Last of Us Part II, pouvons-nous nous attendre à l'annonce du prochain jeu de Naughty Dog d'ici la fin d'année, pour novembre ou décembre 2020 ? Eh bien, peut-être, et on l'espère. Si l'on n'en croit ni Druckmann, c'est malheureusement très peu probable, étant donné que, selon le vice-président de Naughty Dog, le studio n'a pas encore choisi son prochain projet pour l'après The Last of Us Part II. Les dogs ne savent pas s'ils vont partir sur une nouvelle licence, ou sur un The Last of Us Part III. De plus, avec les quatre années de galère et de crunch, cela ne ferait pas de mal aux équipes de se reposer un peu, et de se concentrer sur la production de la série The Last of Us par HBO. Cependant, avec aucun DLC de prévu pour The Last of Us Part II, on peut imaginer que les dogs vont vite repartir au boulot. Un multijoueur de The Last of Us serait en développement pour arriver en 2021. Et depuis quelques jours maintenant, nous savons que le studio travaille déjà sur leur prochain jeu solo pour la PS5. Alors, quand ce dernier pourrait-il arriver ? S'il s'agit de The Last of Us Part III, allons-nous attendre encore sept ans ? Eh bien, pas du tout. Du moins, il y a très peu de chance. S'il y a bien eu sept ans entre The Last of Us et The Last of Us Part II, c'est parce qu'en sept ans, Naughty Dog n'a pas chômé. Entre la sortie du DLC Left Behind en 2014, la sortie du remastered de The Last of Us sur PS4, la compilation Uncharted The Nathan Drake Collection en 2015, la sortie d'Uncharted 4 à Six Hands en 2016, puis du stand-alone Uncharted The Lost Legacy en 2017, il y a peut-être eu sept ans entre le premier et le deuxième The Last of Us, mais Naughty Dog a proposé pas mal de contenu entre ces sept années. Si Naughty Dog opte directement pour le développement de The Last of Us Part III, il y a de grandes chances pour que nous puissions avoir des informations assez rapidement, sans doute d'ici la fin d'année 2021, pour une sortie pour le printemps 2023 au mieux sur PS5. Si jamais les Dogs décident cependant de partir sur une nouvelle licence, alors les choses pourront en être autrement. Et là, il n'est pas impossible de devoir attendre 2025 voire 2026 pour avoir la suite de The Last of Us. Quoi qu'il en soit, comptez sur nous pour suivre tout cela de très près et passionnément avec vous sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons déjà réalisé un premier dossier sur The Last of Us Part III et la possibilité du retour en force des Lucioles. N'hésitez pas à le consulter, il s'affichera en fin de vidéo. Voilà, merci à tous pour avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour pas mal de nouveaux contenus. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !